Voyage vers l'inconnu pour beaucoup de passagers lundi matin à Orly. Certes, tous savent vers quel territoire ultramarin ils s'envolent, mais la plupart ignorent ce qui les attend à leur arrivée en matière d'isolement sanitaire, septaine ou pas. J'étais pas au courant, c'est mon frère qui vient de me dire qu'apparemment il y a une septaine quand on en arrive. J'étais pas au courant du tout. Je sais pas comment ça va se passer, est-ce que je vais être en septaine parce que j'ai ma maison qui est là-bas, je voulais bien rentrer chez moi directement. Rien du tout pour le moment, j'ai juste vu les informations qui disaient qu'il fallait faire une septaine. Je suis partie pour un mois ou trois semaines, je sais pas encore, mais du coup c'est une semaine en mois sur mon séjour. Seuls quelques rares passagers semblent plus informés que les autres, soit parce qu'ils ont appris la nouvelle la veille au journal télévisé, soit par un message de l'agence de voyage, soit surtout parce que le personnel de la compagnie les a informés au moment de l'enregistrement. J'ai reçu un petit message, obligation morale et civique de rester chez soi pendant sept jours avec un test recommandé à la fin de la septaine. J'ai été informée ce week-end, effectivement, et c'est dommage puisque si j'avais pris l'avion ce week-end, j'y aurais pas eu droit. Et là justement, le fait d'être bloquée, comment vous réagissez ? Ça m'ennuie pas spécialement, je pense que je vais pouvoir profiter quand même de l'extérieur parce que je vais être dans une maison, donc il y a un extérieur et je serai pas bloquée, quoi, je pense. Je vais attendre un peu plus longtemps pour aller à la mer et à la rivière. Certains voyageurs ne cachent pas leur agacement quant à la rapidité d'exécution des nouvelles mesures sanitaires et leurs conséquences, notamment les touristes dont beaucoup avaient réservé leurs billets il n'y a que quelques jours, à peine. Ce que je trouve dommage, c'est que les décisions qui sont prises, elles sont nécessaires, je suis d'accord, mais ce qui est dommage, c'est que c'est du jour au lendemain. Donc les personnes, le français moyen, comme moi, comme tout le monde là, on est confronté à ça d'une heure à l'autre et puis des bretois avec ça. Et puis sur les plateformes, quand vous essayez d'avoir des infos, vous avez quand même du mal à les avoir, ces infos. Ce qu'on craint, c'est d'être bloqué dans la chambre, tout simplement, quoi, et de bouffer des plates au repas. Ça sera embêtant, c'est sûr, mais bon, tant qu'il y aura le soleil, on en profitera quand même. On restera sur la terrasse, tant pis. On s'isolera avec un cubi de rhum. Si les passagers à destination de La Réunion et de Mayotte sont assurés d'être placés en septaine à leur arrivée, les voyageurs pour les Antilles se sont envolés de Paris avec beaucoup moins de certitude quant à l'application immédiate des mesures d'isolement une fois débarqués de l'avion. Sous-titrage Société Radio-Canada La Réunion et la Réunion